Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une joie pour moi de faire cette capsule sur comment méditer la Bible. Je dois vous avouer que je suis assez enthousiaste à cette idée de faire cette capsule-là parce qu'il y a tellement de bénédictions que Dieu nous accorde au travers de la méditation de la Bible. Et pour tout vous dire, il y a un ouvrage qui m'a vraiment aidé dans cette quête et dans ce questionnement de finalement comment méditer la Bible. Et je vous le recommande, d'ailleurs c'est au travers de cet ouvrage, c'est la première méthode d'étude de cet ouvrage qu'on va développer ensemble aujourd'hui. Et il s'appelle « Méthode d'étude de la Bible » de Rick Warren, que vous trouvez dans toutes les librairies chrétiennes, il n'y a aucun problème. Donc « Méthode d'étude de la Bible » de Rick Warren. Et je dois vous avouer que c'est un ouvrage qui m'a énormément aidé dans vraiment la façon dont je pouvais méditer la Bible. Parce que voilà, comme vous, souvent on ne sait pas comment faire. On souhaite méditer la Bible. On entend souvent dans les prédications l'importance de vivre la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Mais finalement, parfois on ne sait pas trop comment faire. Et là, très simplement, cet ouvrage nous permet d'appréhender le texte biblique d'une certaine façon. Et on va y rentrer quelques instants ensemble. Donc voilà, par souci, pour l'auteur et pour... On ne va pas développer les douze méthodes. Mais simplement la première, qui est aussi la plus simple, c'est simplement la méditation. Mais je vous encourage, si vous voulez aller plus loin, vraiment, il y a douze méthodes qui sont présentées de l'étude thématique à l'étude de personnages, à l'étude de qualité, à le survol de livres, le résumé de chapitres. En tout cas, si ça vous intéresse, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous encourage à vous procurer ce livre. Mais nous, aujourd'hui, on va simplement se concentrer sur l'importance de la méditation. Et j'aimerais juste introduire avec un des passages tout ce que je vais dire et exclusivement tiré de ce livre-là. Et aujourd'hui, on va regarder justement à ce verset qui nous dit dans 2 Timothée 3 « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme, ou on pourrait dire la femme de Dieu, soit formé et équipé pour tout le bonheur. Et le désir de Dieu, je le crois vraiment, c'est de vous équiper au travers de la lecture de la parole de Dieu, c'est de vous renouveler, c'est de vous parler. Et on a vraiment besoin de s'y arrêter, de la méditer, mais finalement, voilà, on a besoin de quelques outils, de quelques encouragements aussi pour y aller. Donc, voilà, partant du principe qu'on ne sait pas trop comment faire, j'aimerais vous laisser quelques principes d'une étude dynamique, vraiment de la parole. Premier principe, le secret d'une étude dynamique de la Bible consiste à savoir poser les bonnes questions. L'idée, c'est de savoir questionner le texte, c'est de venir avec une série de questions sur le texte. Et tout à l'heure, pour être un peu plus pratique, je vous donnerai quelques séries de questions éventuellement à vous poser, neuf questions type à nous poser, alors que l'on aborde le texte biblique. La deuxième chose, c'est qu'une étude dynamique de la Bible implique que l'on note avec soin ce que l'on a observé et découvert. L'important, c'est ce que vous allez vous-même écrire, vraiment sur votre papier. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre aussi de réfléchir, ça va vous permettre aussi de vous poser, d'écrire, et c'est par ce biais-là que vraiment ça va vous aider vraiment à méditer. Troisième principe, l'objectif final d'une étude dynamique de la Bible, c'est l'application et pas l'interprétation. Il serait incomplet de simplement méditer la Bible juste pour comprendre le texte. Mais l'idée, c'est qu'au-delà de bien comprendre le texte, c'est que ce texte nous amène à une mise en pratique, c'est qu'on puisse l'appliquer concrètement dans notre vie de tous les jours. Et là, ça va être très intéressant, parce qu'au-delà de bien comprendre le texte et d'en tirer des richesses, on en trouve aussi un moyen de transformation pour notre vie quotidienne. On va voir vraiment aussi le Saint-Esprit utiliser ce que Dieu nous a révélé dans sa parole pour le vivre d'une façon concrète dans notre vie quotidienne. Et là, de jour en jour, c'est passionnant, parce qu'on va de plus en plus ressembler à Jésus-Christ. Amen. Et c'est notre désir. J'aime cette citation de D. Elmoudi dans cette pensée que la Bible ne nous est pas simplement donnée pour juste qu'elle soit interprétée, mais pour qu'elle soit appliquée. J'aime cette citation de D. Elmoudi, ce grand évangéliste, qui nous a dit « La Bible ne nous a pas été donnée pour augmenter nos connaissances, mais pour changer notre vie. » Vous comprenez la dynamique ? Elle n'est pas juste là pour augmenter nos connaissances, quoi que ce soit bon, mais pour qu'il y ait une transformation aussi dans notre vie et qu'on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Une étude dynamique de la Bible est synonyme d'étude systématique. Ça veut simplement dire que je vous encourage à avoir une lecture suivie de la Bible et à méditer la Bible vraiment au fil de vos lectures suivies. Vous allez voir qu'il y a des méditations qui vont être plus longues, d'autres plus courtes, mais ce n'est pas grave. Allez-y d'une façon vraiment systématique parce que ça va aussi structurer votre pensée. Je pense qu'il est intéressant de lire la Bible d'une façon suivie pour qu'on lise vraiment toute la parole de Dieu, qu'on soit nourri de toute la parole de Dieu. Voilà. Et une étude dynamique de la Bible ne permet pas d'épuiser toutes les richesses d'un passage. Un passage, c'est tellement riche, et ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas de pression à vouloir tout explorer. Commencez déjà avec ce que vous comprenez. Commencez à interroger le texte sur ce que vous comprenez et à déjà le mettre en pratique sur ce que vous comprenez. Et puis au fur et à mesure des années, au fur et à mesure où vous allez revenir sur le texte, vous allez aussi trouver d'autres richesses intéressantes. La meilleure attitude, lorsque l'on aborde le texte biblique, c'est celle de Jacob, lorsqu'il a lutté avec l'ange et il a dit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni ». Soyons persévérants alors que nous abordons le texte, venons avec enthousiasme et disons « Adieu Seigneur, je sais que tu vas me parler aujourd'hui, je sais que tu as une bonne parole pour moi, Seigneur, je ne veux pas te laisser partir avant que tu m'aies béni ». Et je suis certain que cette attitude trouvera vraiment une joie dans le cœur de Dieu et qu'il vraiment ne manquera pas de déverser ses grâces et ses révélations sur votre vie. Quelques conseils pratiques maintenant pour se préparer à une étude de la Bible dynamique. La première chose que je vous encourage à faire, et moi ça m'a vraiment beaucoup aidé, c'est à inscrire le temps d'étude dans votre agenda. Voilà, même si c'est le matin, n'hésitez pas à l'inscrire. Voilà, c'est tous les matins, de 7h à 9h, ou de 7h à 7h30, enfin, peu importe le temps. Mais en tout cas, inscrivez-le dans votre agenda, et c'est quelque chose qui va vous aider vraiment à vous y tenir et à y aller. Mais après, quand finalement étudiez la Bible, moi j'ai envie de vous dire, à un moment donné, où vous êtes en forme, physiquement, intellectuellement, émotionnellement, et où vous savez que vous n'allez pas nécessairement être pressé, que vous allez pouvoir prendre le temps. Donc c'est, prenez un temps de qualité. Peu importe, prenez quand même une quantité, entre 15 et 20 minutes, mais surtout, voilà, c'est entre 15 et 20 minutes, mais c'est surtout à un moment où vous savez que vous êtes tranquille, où vous êtes bien, c'est un moment, voilà, de qualité, que vous pouvez avoir avec ça. Deuxièmement, préparez de quoi écrire. Voilà, prenez, ayez votre carnet de notes, ou alors votre tablette, ou votre ordinateur, peu importe l'outil qui sera vraiment pour vous, si vous êtes plus, si vous préférez un stylo, ou la tablette. En tout cas, préparez de quoi écrire, préparez de quoi, préparez-vous vraiment à recevoir quelque chose, et à écrire quelque chose, voilà, pour qu'il y ait une progression. Et puis enfin, commencez chaque moment par la prière. S'il y a bien un élément qui est important lorsque l'on va se tourner vers la parole de Dieu, c'est de commencer à prier. Déjà, de sonder votre cœur, avec quelle disposition je viens. Et peut-être simplement déposez vos fardeaux à Dieu, vraiment, enfin, demandez-lui pardon, parfois, pour certaines choses. En fait, dégagez-vous de tout ce qui pourrait faire parasite, alors que vous allez plonger dans la parole de Dieu, parce que Dieu est celui qui veut vraiment vous, vraiment vous parler, et vous encourager au travers de vos lectures. Qu'est-ce que la méditation ? La méditation a une définition qui est donnée justement dans le livre. La méditation consiste à prendre un passage de la Bible de longueur variable. Ça veut dire que ça peut être un verset, comme cinq versets, comme un chapitre entier. La méditation consiste à prendre un passage de la Bible de longueur variable et à méditer dessus en priant jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous révèle comment appliquer son enseignement dans notre vie de façon personnelle, pratique, réalisable et mesurable. C'est la définition de Rick Warren et je la trouve très intéressante parce qu'il y a à la fois la dimension de la méditation, de la compréhension du texte, mais aussi la dimension de l'application. On y rentre dans quelques instants. Donc, quatre étapes. Quatre étapes pour méditer la Bible, vraiment, en tout cas dans votre vie quotidienne et tout ce que je vous dis, vous aurez la possibilité soit dans la description, soit dans le site de l'église de vraiment aller chercher aussi le fichier PDF qui vous permettra à la fois de retrouver la majorité des enseignements que je vous donne sur cette vidéo, mais aussi le formulaire de méditation comme il est proposé dans le livre de méthode d'étude de la Bible. Je l'ai remis pour vous vraiment au goût du jour avec bien les copyrights donc vous pouvez vraiment le télécharger et vraiment l'imprimer et le garder aussi sous vos yeux, ça sera un secours pour vous. Donc, quatre étapes pour méditer la Bible. Étape 1, prier que Dieu nous aide à comprendre comment appliquer le passage. Je vous encourage à prendre un temps de prière juste avant de méditer, même s'il est très court, à dire, voilà Seigneur, je me tourne vers ta parole, ouvre mes yeux vraiment au merveille de ta loi afin que je puisse comprendre Seigneur ce que tu veux me dire aujourd'hui, ce que tu as pour moi et surtout comment je vais pouvoir l'appliquer à ma vie. Et voilà, une simple prière courte mais qui vous connecte à vie et qui vous permet d'y rentrer pleinement. Étape 2, méditer sur les versets choisis et on va voir ensemble, on va l'expliciter dans la fin de la vidéo. Étape 3, mettre une application par écrit, on va y revenir aussi. Et enfin, étape 4, mémoriser un verset clé de l'étude. Alors, on y va. Comment méditer ? On a vu l'importance de prier, méditer. Je vous propose plusieurs approches, 6 approches pour méditer la Bible. La première approche, c'est nous représenter la scène dans notre esprit. Parfois, ça ne paraît rien mais essayez juste de vous représenter la scène dans l'esprit. Surtout, parfois, les moments où Jésus est en train de marcher ou Jésus est en train d'enseigner ou alors il est en train de faire un miracle. Essayez simplement parfois de juste donner du relief vraiment au texte que vous lisez et à vous imaginer la scène dans votre esprit. Et ça va déjà prendre toute une autre dimension. Par exemple, pour la pêche miraculeuse, vous allez juste imaginer, peut-être des fois fermer les yeux et puis après noter, imaginer toutes ces personnes qui sont rangées en ordre, ce que ça a dû demander. Essayez d'imaginer vraiment la scène, de vous représenter la scène dans votre esprit. Et ça, c'est une façon de méditer déjà. Et il y en a qui seront plus versées vraiment vers ce type de méthode-là pour méditer. La deuxième chose, c'est appuyer sur des mots du passage. Souvent, on glisse sur les versets, mais des fois, juste de s'arrêter sur un verset, surtout parfois sur un verset phare, mais juste d'appuyer sur des mots du passage, ça nous aide vraiment à méditer et ça donne un relief nouveau. Je vous donne un exemple sur Philippiens 4.13. Je vais vous donner trois façons d'appuyer sur des mots. Par exemple, si on appuie sur le premier mot, regardez. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Ça donne un relief, c'est moi, c'est je peux tout par celui qui me fortifie. Maintenant, je change. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Là, j'ai appuyé sur tout. Et là, ça donne un relief nouveau. Ce n'est pas seulement moi, mais là, c'est le tout. Je peux tout. Et là, vous pouvez y aller dans la méditation et dans l'application, ça sera très concret, justement. Et puis, par exemple, un dernier exemple avec le même texte. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. J'ai appuyé sur trois mots différents et le relief du passage est vraiment différent et ça donne une façon de méditer différente. Donc, nous représenter dans notre esprit, appuyer sur des mots du passage, mais aussi paraphraser le passage. Parfois, une façon de méditer, c'est de paraphraser le texte biblique tout simplement avec vos propres mots. Vous prenez le même texte mais vous le paraphrasez avec vos propres mots. Personnaliser le passage. C'est une façon aussi d'introduire peut-être votre nom, vraiment dans le passage et de faire en sorte qu'il soit plus concret pour vous. On connaît bien ce passage de Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Passage magnifique de la Bible. Maintenant, si on donne un peu plus de... Si on personnalise le passage, si je personnalise le passage, car Dieu a tant aimé Guillaume qu'il a donné son fils unique afin que si Guillaume croit en lui, il ne périsse pas mais il est la vie éternelle. Vous voyez, ça donne un relief nouveau. J'ai mis mon prénom à la place et ça me permet de plus m'identifier au texte. Et ça, c'est des façons de méditer qui peuvent vous aider. On en arrive à une méthode qui est très intéressante et que je pratique très souvent. C'est nous poser neuf questions type sur le texte. Je vous ai expliqué qu'une façon aussi de méditer, c'est de savoir questionner le texte, savoir poser les bonnes questions au texte. Donc là, on y va. Nous poser neuf questions type. Demandez-nous si le passage nous révèle par exemple un péché à reconnaître. Est-ce qu'on devrait procéder à une quelconque réparation ou restitution ? Est-ce que le passage nous révèle une promesse sur laquelle je peux m'appuyer ? Est-ce que c'est une promesse universelle, c'est-à-dire pour tous les croyants ? Est-ce que je remplis les conditions pour en bénéficier ? Souvent, il y a des promesses de Dieu mais il y a des scies devant. Je vous encourage vraiment à décortiquer tout ça. Est-ce que le passage me révèle une attitude à changer ? Est-ce que je suis prêt à renoncer à une attitude négative et à la remplacer par une meilleure ? Est-ce que le passage me révèle un commandement auquel obéir ? Est-ce que je suis prêt à obéir, quels que soient mes sentiments ? Est-ce que le passage me révèle peut-être aussi un exemple à suivre ? Est-ce que c'est un exemple positif à imiter ou un comportement plutôt négatif à éviter ? Sixième question, est-ce que le passage me révèle une prière à faire ? Est-ce qu'il y a un sujet pour lequel je devrais m'adresser à Dieu dans la prière ? Est-ce que le passage me révèle une erreur à éviter ? Y a-t-il un problème vraiment auquel je dois prêter attention ou pour lequel je devrais me tenir sur mes gardes ? Vous voyez, c'est toutes ces questions qui peuvent enrichir le texte. Est-ce que le passage enfin me révèle une vérité à croire ? Quels sont les éléments nouveaux que j'apprends peut-être à propos de Dieu le Père, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit ou de tout autre enseignement biblique ? Donc ça, c'est des vérités. Ou est-ce que, enfin, le passage me révèle une raison d'adresser des louanges à Dieu ? Y a-t-il un élément pour lequel nous devrions être reconnaissants ? Et enfin, nous représenter la scène dans notre esprit, appuyer sur des mots du passage, paraphraser le passage, personnaliser le passage, nous poser neuf questions type, et enfin, transformer le passage en prière. Par exemple, Riquarène donne cet exemple dans le psaume 23 où il a changé, où il a personnalisé, il a transformé le passage en prière. Et voici comment il parle de ce psaume « L'éternel est mon berger ». « Merci éternel d'être mon berger, ainsi je ne manquerai de rien. Merci de me faire prendre du repos dans des pâturages bien verts et de me diriger près d'une eau paisible. Merci de me redonner des forces et de me conduire dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. » C'est une façon aussi de méditer, de transformer le passage en prière. Des fois, un passage, vous parlez fortement et je vous encourage à écrire une prière ou à transformer le passage en prière pour votre bénédiction. Voilà, on a vu les différentes façons de méditer la Bible mais j'aimerais vous laisser maintenant avec comment justement l'appliquer, comment appliquer le passage que nous venons de méditer. Pour une bonne application, je vous encourage à faire en sorte que l'application, c'est-à-dire le transformer en acte, elle soit personnelle. On doit l'écrire à la première personne du singulier. C'est « je ». On parle de « moi ». Comment je peux appliquer le texte ? » Notre application doit être pratique. Elle doit correspondre à quelque chose que nous pouvons mettre en œuvre. Elle doit être aussi réalisable. Il doit s'agir de quelque chose que nous savons pouvoir accomplir. Sinon, le découragement nous guette. Ne soyez pas trop vraiment exigeants dans la façon d'appliquer le texte. Allez-y étape par étape. Bien sûr, soyez... Faites quelque chose de réalisable que vous pouvez réaliser par l'aide du Saint-Esprit. que ce soit pas trop bas mais pas trop haut non plus. Par exemple, ne mettez pas « je vais prendre la décision aujourd'hui de prier deux heures par jour ». Si vous ne priez pas pour l'instant, moi je vous encouragerais déjà de mettre cinq minutes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et enfin, on en arrive, notre application doit être mesurable. Nous devons disposer de moyens d'évaluer nos progrès. Nous devons pouvoir démontrer que l'objectif a été atteint. Cela signifie qu'il nous faut fixer un délai. Par exemple, il met un exemple par écrit. Donc par exemple, l'application doit être personnelle. Je dois. Pratique. Je dois perdre du poids. Par exemple. Réalisable. Je dois perdre 5 kilos. Mesurable. Je dois perdre 5 kilos avant la fin du mois. Vous voyez, c'est une façon pratique. C'est comme ce que je vous disais par rapport à la prière. Par exemple, un passage va vous parler dans la prière. Jésus était en train de prier par exemple. Vous méditez sur cela. Et l'application, vous allez dire « Moi, je veux me mettre à prier. » Voilà. Donc là, c'est personnel. Je vais me mettre à prier. Réalisable. Par exemple, je vous encourage si vous ne priez pas ou si vous avez de la difficulté, je vais commencer à prier 5 minutes pendant tous les jours de la semaine par exemple ou du lundi au vendredi. Vous voyez, c'est personnel, pratique, réalisable et mesurable. Voilà. J'espère en tout cas que cette capsule vous aidera vraiment. Je vous encourage à télécharger aussi vraiment le petit formulaire qu'on vous a laissé aussi avec l'Église Mon Plaisir pour que vous puissiez aussi le télécharger. Alors, je sais que cette vidéo va être lue par la jeunesse. Elle est faite pour la jeunesse. Les jeunes, soyez encouragés dans la méditation de la Bible. Mais je sais aussi que d'autres personnes regardent ces vidéos. Alors, en tout cas, n'hésitez pas aussi à le faire. C'est vraiment pour toute l'Église aussi. Et que le Seigneur vous bénisse et vous encourage dans vos lectures de la Bible. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada